bonjour je sais pas si vous entendez ce bruit il y a un bruit de fond hein il y a une espèce de rumeur voilà alors moi je me trouve pratiquement à 1000 mètres d'altitude en vallée en dessus de la de la plaine du rhône là dans mon hameau de buitonne et je voulais faire je voulais vous faire remarquer ce bruit il n'est pas très intense à cette heure ci parce que on est autour des 11 heures du matin il est beaucoup plus fort le matin entre 6h30 et 8h et le soir et un certain moment le week-end par exemple le dimanche soir ce bruit qu'on entend là c'est le bruit de tous les véhicules qui circulent en ce moment dans la plaine du rhône on entend les véhicules de l'autoroute on entend les véhicules les différentes routes et tout comme on est au mois de janvier il n'y a pas beaucoup de bruit de chantier et il n'y a pas les bruits de l'agriculture donc quand on écoute ça au mois de ils ont au mois de mars fin mars début avril comme ça c'est vraiment c'est pas la petite rumeur c'est vraiment la grosse rumeur alors voilà pendant toutes ces dernières vidéos je vous ai beaucoup parlé je vous ai parlé de notre l'utilisation de l'énergie et j'ai un peu expliqué quelles étaient les conséquences de cette utilisation d'énergie et aussi je vous ai expliqué le lien qu'il y avait entre l'économie la croissance le pib et toutes ces choses là en rapport avec notre consommation d'énergie donc j'ai fait un lien entre la consommation d'énergie et le fonctionnement de l'économie voilà donc ça vous pouvez aller revoir les anciennes vidéos si vous avez envie de entendre ça maintenant voilà ce bruit qu'on entend là c'est le bruit que fait notre économie en fait parce que c'est le bruit que font les camions qui vont transporter les marchandises partout c'est le bruit que font les gens qui se déplacent pour aller travailler ou faire leurs courses ou voilà notre économie quand elle fonctionne quand elle tourne à plein régime là elle fait du bruit voilà donc le bruit c'est quelque chose de qui paraît peut-être anodin parce que voilà du bruit oui quoi le bruit a toujours du bruit bruit vous allez à côté d'un torrent il ya du bruit etc etc mais j'attire juste votre attention sur une chose quand même c'est que il ya quand même une corrélation entre la santé de la population et le bruit dans lequel elle vit ça c'est des choses qui ont été étudiées à des recherches qui ont été faites là dedans et on a pu démontrer que les gens qui vivent dans des endroits très bruyants ont une moins bonne santé ont un moins bon système immunitaire sont plus fragilisés que les gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de bruit ou où par exemple il ya le bruit de la forêt et des études qui ont été faites et du reste la radio sus romande avait fait une émission très intéressante là dessus il ya peut-être un an ou deux ans qui ont été faites sur l'effet du silence ou l'effet du calme l'effet par exemple du bruit du bruit de la forêt sur la santé la santé morale et la santé physique des gens voilà c'est je vous fais un petit un petit clin d'oeil avec cette histoire là c'était juste en fait pour dire que on pense jamais à cette nuisance et même si on la remarque on pense pas que c'est que c'est quelque chose qui a un impact sur notre santé donc le bruit est un facteur de est un facteur d'influence sur la santé de la population voilà donc en diminuant le trafic en diminuant en en ayant une action là dessus en réfléchissant à comment on peut diminuer tous ces transports comment on peut diminuer le déplacement des gens on va avoir un impact sur le bruit qu'on fait ce bruit il est très audible ici dans la vallée du rhône quand on est sur les côtés tous les gens qui sont sur les côtés savent très bien je vous parle même pas des avions militaires c'est assez difficile à supporter mais ce bruit là en fait il est partout si on mettait la ville de new york dans notre vallée du rhône ben on entendrait le bruit que ça fait simplement quand on est plongé au milieu de la ville on ne remarque pas voilà donc que l'économie fait du bruit je vous ai dit des trucs un peu incroyables mais c'est une constatation voilà donc ça c'est une petite introduction que j'ai fait là c'était pour introduire mon mon proche mon prochain sujet j'aimerais parler des communs les communs c'est les choses que nous avons tous en commun alors l'air c'est quelque chose qu'on a tous en commun l'eau c'est du ça c'est évident c'est quelque chose qu'on a en commun les montagnes etc il ya aussi les communs qui appartiennent aux collectivités comme les forêts les alpages les rivières et tout ça ce sont des communs aussi et il y'a aussi quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent on pense pas au sol et à sa fertilité et ça c'est un sujet sans jeu de mots c'est un sujet que j'ai envie de creuser voilà alors on va partir là dessus et sur les différents communs dans les prochaines vidéos voilà je profite pour me représenter je suis paysan de montagne bio et je fais des vidéos pour partager mon quotidien pour me pour présenter ma vie de paysan mais aussi pour partager mes réflexions et un peu ma philosophie je fais ça parce que je suis en campagne je suis candidat à la députation au grand conseil valaisan sur la liste des verts voilà si vous aimez mes vidéos point me rejoindre sur ma chaîne youtube pour les regarder tranquillement et autrement ben moi je vous dis je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo pour l'inauguration de cette nouvelle série thématique merci